— Jusqu'à l'inuit, c'est l'after avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo ce soir, tout à l'heure avec Simone Rovera, avec David Lorto notamment pour l'actu italienne et l'actu allemande. Deux-trois petites réactions sur le hashtag RMC Live, les gars. Capricen qui nous dit « Pendant ce temps, la boue Nassar est absent et ça choque personne », nous dit Capricen. — Non, ben c'est pas choquant. — Non, évidemment. — Non, c'était pas une blague. Non, je pense qu'elle est sérieuse. — Non, non, je pense que c'était une blague. — Non, 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 Daniel, comment tu la sens ? — Je la sens comme une blague. Ben nous dit « Quand même, Deschamps sélectionne Thauvin en 10 ans dans sa conférence. Hier, il était en difficulté parce qu'il était face à un bon défenseur. Il parlait de Lucas Salandaise. Donc il admet que quand il y a du niveau en face, Thauvin, il est invisible. Et il le prend quand même. » — En même temps, il avait qui d'autre à prendre ? Comment ? Je ne joue plus. Martial ne joue plus. Il n'y avait pas non plus un choix de dinge. — Que Thauvin ait fait sa belle saison. — Pas que par défaut, oui, parce que voilà. — Et puis voilà. Et puis il part pour être remplaçant. C'est pas scandaleux que Thauvin soit dans la liste non plus, tu vois. Il n'y a pas... On va dire en attaquant deux côtés, il n'y avait pas un choix de fou, finalement. — Non, mais si tu ne prends pas lui, tu prends comment ? Qu'il revient de blessure, c'est tout. — Voilà. Ou Martial qui ne joue plus. Donc que Thauvin joue, je ne trouve pas ça dingue. — Encore que Martial, c'est plus à gauche, quoi. — Tiens, moi aussi, j'ai un avis. Je vous propose donc d'écouter mon jingle. — Attendez, mais qui, c'est le patron, ici ? C'est moi, quand même, non ? Je peux en placer une. — Classique. Oui, il y a quand même un truc, moi, qui me chiffonne un peu. Je cherche depuis tout à l'heure une équipe jeune qui a gagné une Coupe du Monde. Vous voyez, avec des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, des types qui ne sont pas des gars qui ont 10 ans de méga haut niveau derrière eux. — Si tu me dis ça, c'est que tu as cherché et qu'il n'y en a pas, quoi. — Vous allez peut-être pouvoir m'en trouver une, mais... — Prends-en depuis quand, tu veux qu'on prenne ? Deux 70, depuis la Télécouleur ? — Par exemple. Tu vois, une équipe qui a le profil jeune de notre équipe aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a quand même des joueurs... — 25 ans de moyenne d'âge ? — 25 ans de moyenne d'âge. Tu n'as pas beaucoup d'expérience, quand même. — Est-ce que tu commences déjà par me dire combien tu as de mecs qui étaient là à l'Euro 2016 ? Quand tu m'auras dit ça, déjà, tu vas voir que c'est un peu compliqué. — Il y en a 9. — Voilà. Ça ne fait pas beaucoup. Il y en avait... — Il y en avait... Il y en a 6 qui étaient alors en 2014. — Et alors... Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire entre 2014... — Je te le rajoute quand même. — Ouais, non, mais... — Cadeau. — D'accord. — Donc l'expérience, c'est le manque d'expérience, me fait peur. — Entre 2014 et 2016, il y en avait 13. — Oui. — Entre 2016 et 2018, comment dire, la continuité s'est réduite. Effectivement, c'est... Le côté aventure commune et tout, il se réduit. Il n'y en a pas beaucoup. Puisque tu veux faire... — À l'Euro, la moyenne d'âge, c'est 27,98. — Là, c'est 25. — Je prends juste à 98. — Il y a eu l'Euro de 1996 qui a forgé l'équipe avant. — Ouais. — OK ? — Mais t'as quand même pas mal de jeunes. — Si tu veux recommencer d'avant, tu veux prendre 70, le Brésil, bon, OK, très bien. Enfin... Ils avaient fait de la route ensemble. 74, l'Allemagne avait déjà brillé en 72. — Non, mais je crois que ça n'existe pas. De manière, une équipe très jeune... — Non, mais je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas. Alors, les sélectionneurs qui font le pari de la jeunesse, on parlera de l'Angleterre un autre soir. — C'est parce qu'ils se projettent sur plusieurs compétitions. C'est pas tant la jeunesse, le truc. Est-ce que les mecs ont un gros vécu ensemble et est-ce qu'ils ont des vécu en grandes compétitions ? Un mec comme Varane, qui va probablement gagner sa 3e Ligue des Champions de suite, tu vois, il a un vécu qui est dingue. — Lui, il fait partie des joueurs déjà expérimentés. — Est-ce que lui, après, peut... ou est-ce que, dans son club, c'est plus un personnage en retrait ? — C'est pas un leader au charisme débordant. — C'est ça qui est donc intéressant. Sinon, il serait pas sûrement du euro. Donc, effectivement, c'est plus ça qui manque. C'est des personnages charismatiques. — C'est d'accord. Alors, l'expérience, le charisme, la gestion de l'ensemble de la compétition. Les mecs, ils restent un mois et demi ensemble. Voilà. Quand tu te souviens de ce qui s'est passé... — Rappelez-vous de l'équipe de France de 2006. Enfin, je veux dire, voilà, là, on partait avec des certitudes, des tauliers, les mecs, même si pourtant, ils ont galéré pour sortir de la phase 2 poule et tout. — Des certitudes... Ouais, parce que t'as les mecs qui revenaient, t'avais le retour des... — Oui, t'avais le retour des Thuram, Zidane et compagnie. C'était pas rien. Là, moi, c'est principalement, au-delà des choix... — Eh ben donc, il fallait reprendre Rivéry et Metteva. — Moi, c'est ça qui m'inquiète. Alors, effectivement, peut-être qu'il n'y avait pas d'autre solution, après tout. — Ouais, 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 c'est le problème. C'est le souci. — Mais voilà, moi, il n'y a pas d'équipe de ce profil qui a gagné la Coupe du Monde, pour être clair. — En fait, tes joueurs-là, les plus expérimentés, restent des jeunes joueurs, effectivement. En bleu et jeunes tout court. — Bon, alors après, il ne reste plus qu'à faire ça pour la première fois. Mais je doute. — Ouais, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Après, moi, c'est justement plus la gestion de... Quand tu dis la gestion de l'événement, c'est pas globalement. Moi, c'est la gestion du match, même. Qui, à ce niveau-là... L'Allemagne est champion du Monde. — Mais c'est presque vrai aussi, tu regardes, pour gagner les champions. Pour gagner les champions en club, c'est presque vrai aussi. — Peut-être que ça vaut pour le premier titre de l'Espagne. 2008. — Ouais, mais 2008... — Ouais, mais t'as quand même des mecs qui sont... — C'était pas une Coupe du Monde. — Alors déjà, ils ont un vécu ensemble, comme disait Daniel. — L'équipe de jeunes, et puis par sa réale. — Autre. — Et puis t'as quand même des joueurs. Enfin voilà, expérimentés déjà. — Mais bon, c'était quand même le début de la domination espagienne. — Les mecs avaient été marqués par... Il y avait eu des changements, ils avaient été un peu marqués par ce qui s'était passé en 2006, l'élimination contre la France. Il faudrait voir le nombre de joueurs et si l'ossature est la même. Je suis pas vraiment sûr, mais ça se regarde, mais il est possible, ouais. Que l'échec de 2006 ait forgé un peu 2008 aussi. — Gilbert vient de nous dire pourquoi on allait pas gagner cette Coupe. — Désolé de vous casser le moral, mais je pense que vous étiez au courant. — De toute façon, oui, tu pars pas favori. De toute façon, t'es là, tu serais bien que ce serait une grosse surprise d'aller loin. — Exactement. — Sauf qu'on nous avait dit 2014, ça prépare 2016, 2016, ça prépare 2018. En fait, là, tu prépares peut-être 2020. — Alors 2020, on va être bien. — Loïc, bonsoir. — Bonsoir Gilbert, bonsoir Pierre, bonsoir Daniel. Ça me fait plaisir de vous avoir. Ça y est, on y est. — On est ravis de t'avoir aussi. Loïc, est-ce que, comme moi, tu penses que ça manque d'expérience ? — Alors, je vais vous demander 30 secondes. Ça va vous laisser le temps de sortir des mouchoirs et je vais vous faire un brief topo. Alors... — Très bien. — On a un gardien qui a fait une saison pourrie. On a deux défenseurs centraux qui sont des éternels numéro 2, pas de numéro 1. On a un des deux latérales qui est blessé, un qui a été blessé toute l'année. Un Pogba, bon, ce qu'il a fait de mieux cette année, c'est une poc série sur canal, c'est-à-dire le niveau de sa saison. On a un Giroud qui est un peu mal aimé d'un peu tout le monde, même s'il met des buts de temps en temps. un gamin de 18 ans qui fait sa première Coupe du Monde qui a un bon potentiel, mais bon, est-ce qu'il a les épaules pour une Coupe du Monde ? On va mettre un Mathuidi et un apôtre à côté de lui qui sera, je pense, certainement, peut-être un zonzi ou quelque chose de bien défensif. Un sélectionneur qui n'est pas le plus créatif qu'on a connu. et puis on a l'équipe type de notre équipe de France. Bon, il ne faut pas y aller, quoi, Loïc. Oui, il faut y aller parce qu'on prépare 2020, comme tu l'as dit, Daniel. Elle suscite beaucoup de scepticisme, voire de pessimisme, cette équipe de France. Malgré tout, je ne sais pas, Loïc, est-ce que ça pourrait... Imagine, je ne sais pas. Lloris. Hernandez devient titulaire parce que tu n'as pas d'arrière-gauche. Je trouve que c'est un joueur de caractère, je l'aime bien. Ou Mtiti Varane. Au milieu, Mathuidi. Tobie à droite. Pogba, qui est dans un bon état d'esprit. Kanté. Et Mbappé, Griezmann, Lemar. Enfin, ça fait pas mal de joueurs de qualité, quand même, non ? Tu peux... Le problème de Loïc, comme de beaucoup, c'est qu'on n'a jamais vu cette équipe vraiment réellement bien jouée, quoi. Et c'est pour ça qu'on a du mal à l'imaginer bien jouer. Oui, c'est ce que tu voudras. Tu dois la découvrir pendant l'Euro, quoi. Pendant la Coupe du Monde. On ne demande que ça. On ne demande que ça, bien sûr. C'est là qu'on a notre pote secrète, la bonne étoile de Didier, qui va nous faire passer les quarts de finale, peut-être. Ouais, ouais, je sais pas. Tu veux dire de façon laborieuse qu'il y a quand même un problème de qualité, quoi. Moi, je veux quand même répondre à Loïc. Loïc, tu nous dresses un tableau pessimiste de la situation. J'ai un peu corrigé. Bon, moi, je trouve que... Essayons de maintenant détailler les points positifs. Tu as comme leader un mec qui a marché sur l'Olympique de Marseille avec Atletico qui est peut-être un des joueurs les meilleurs du monde au moment. Oui, t'en es pas top 5. Top 5, quand même. Ça, c'est quand même pas rien. Griezmann, comme tu l'as dit, un jeune qui, justement, peut éclater définitivement lors de cette Coupe du Monde, nous faire une Coupe du Monde exceptionnelle, Bappé. Tu as un N'Golo Kanté qui a été élu il n'y a pas longtemps meilleur joueur du championnat d'Angleterre qui est, selon certains spécialistes, notamment Pierre Ducrot, sur SFR Sport, le meilleur championnat du monde. Je veux dire, là, je te donne quand même... Je te prends des questions. Tu as un Matuili. Tu as un Matuili. Le mec s'est imposé à la juve en 2 ans, 3 mouvements. Il est là, présent. Lui, il est le garant d'un état d'esprit. Il est le garant d'un état d'esprit. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas. Tu rajoutes à ça, effectivement, la dynamique des champs. Ben voilà, mon petit Loïc, je viens d'équilibrer la balance. La France peut, pourquoi pas, aller loin de cette comte du monde ? Je t'ai convaincu ? Non, mais il y a du vrai dans tout ce qui a été dit. Mais du coup, à partir de quel moment on va être satisfait de l'équipe ? Parce que la qualité de jeu, on a à peu près déjà l'idée de ce qui va se passer. Mais au niveau du rendement, du résultat final, à partir de quoi on est satisfait, qu'on considère qu'il y a une progression ? Non, mais Loïc, tu sais, moi, ce genre de truc dans les compétitions tournois, ça me fatigue un peu parce que c'est quand même assez difficile à appréhender. Contre qui tu croises, contre qui tu tombes. Comment se passe le match dans lequel tu as été éliminé ? Tu perds en 2014, tu perds contre l'Allemagne qui devient champion du monde. Mais il est vrai qu'avant, tu n'as battu personne parce que tu as eu une poule facile et un huitième largement à t'apporter. Dans le dernier euro, c'est un peu la même chose, mais tu sors là. Pourquoi c'est décevant ? Parce que, bon, tout en ayant éliminé l'Allemagne, ce qui représentait un exploit vu la physionomie, tu perds contre le Portugal parce que tu te dis qu'il peut le plus, il peut le moins. Tu t'es tapé l'Allemagne. Portugal, normalement, ça ne doit pas foncièrement être obligatoirement plus fort que toi. En plus, avec la star qui est blessée au bout d'un quart d'heure. D'ailleurs, quand on parle de bonne étoile pour Deschamps, oui, elle a une limite quand même sa bonne étoile. Tu pars en finale quand même avec un but d'un mec improbable qui n'a plus jamais rien fait et qui n'avait rien fait avant. Avec la star de l'équipe qui est blessée ou d'un quart d'heure. Et inversement, dans les compétitions où tu vas au bout et où tu gagnes, on peut se rappeler aussi de certains matchs où honnêtement, là, pour le coup, tu passes vraiment à deux doigts de l'élimination et tu te fais éliminer. On ne parle de rien après. Ça tient un peu de choses. C'est compliqué de dire à partir des quarts de finale ou à partir des demi-finales que c'est un bon parcours. Ton tableau, tu vas en demi si tu as évité tout le monde. Enfin, voilà. Vaut mieux être lucide sur ce que tu as fait pour évaluer une progression plutôt que d'évaluer une progression par rapport à des résultats dus à un parcours que tu n'analyses pas. Non, mais si... Est-ce que j'ai oublié son prénom ? Loïc. Si Loïc, effectivement, comme beaucoup de Français, attend une progression au niveau du jeu, moi, je pense effectivement qu'ils seront déçus. Si on va loin dans cette Coupe du Monde, ce sera avec de la rigueur, avec ce que Didier Deschamps a su mettre en place en équipe de France. Toujours en mis en place. Oui, voilà. Loïc, merci en tous les cas. J'aimerais vous raconter en remerciant Loïc une nouvelle fois que comment Benjamin Pavard a vécu son... Lui, il est sorti de nulle part. Sa liste des 23. Parce que c'est assez marrant. Il était avec nous tout à l'heure dans le Super Football Show. Il était dans le Nord parce qu'il est originaire du Nord avec ses parents au restaurant avec des amis. Et alors, ils étaient tous là dans la télé un peu fébrile. Puis d'un coup, ils entendent Benjamin, puis ils se lèvent du soir. Mendy. Oh, putain, il se rasseille. Oh, il est là, gros coup dur. Et puis, deux, trois ans plus tard, Benjamin Pavard. C'est déjà arrivé qu'on ait deux Benjamins dans une équipe de France ? C'est assez drôle. Voilà. Je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches, Daniel. On l'a eu aussi sur SF Air Sport dans l'équipe de foot. Je trouve que son discours est très frais et très naturel. Il dit d'ailleurs, moi, si j'aurai seulement toute la coupe de l'ion, ce n'est pas grave. Je suis déjà content d'être là. Oui, mais cependant, tu sens que... Par contre, si c'est sur le terrain, ça peut donner aussi quand même. Il y a de la motivation, il y a de l'ambition aussi. Et le discours qu'il a eu est intéressant avec tout ce qu'il a mis en place pour y arriver quand même. Avec son club notamment, ça a été fait intelligemment pour le repositionner, etc. Alors, explication de Didier Deschamps également sur la défense centrale. Il a dit dans sa conférence de presse, ce sera Varane Oumtiti. Il l'a dit clairement. Bon, de manière, oui. C'est ceux qui ont le plus joué. Soit de surprise. Et donc, il a expliqué aussi Rami. Il dit, voilà, moi, de toute façon, je ne veux pas mettre deux gauchers ensemble. Donc, Rami est droitier. Il me fallait une doublure à Varane qui est droitier. Et donc, Kimpembe, la doublure d'Oumtiti, deux gauchers, deux droitiers, voilà. Lui, il ne veut pas deux gauchers en défense centrale. Certains entraînants sont moins catégoriques. Bon, je pense que vous en pensez. Parfois, tu as deux droitiers aussi. Parce que ça expliquerait quoi le choix, par exemple, de ne pas avoir pris la porte ou ce genre de mec-là ? C'est quand la question lui a été posée sur la porte ou l'anglais qu'il a apporté cette explication. C'est, je pense, un moyen de répondre à la question et d'évacuer. Voilà. Il y a tellement, à moins que Didier Deschamps soit vraiment à cheval là-dessus, mais il y a tellement d'exemples où tu as deux gauchers ou deux droitiers qui jouent ensemble et souvent deux droitiers où ça marche très bien, honnêtement. Je ne pense pas qu'il ait choisi sur le pied fort de ces garçons. Mais bon. Voilà pour la liste de Didier Deschamps. On pourra en reparler d'ici minuit si vous le voulez, mais il y a plein d'actu foot comme d'habitude, comme tous les soirs. C'est magique. Le football se renouvelle tout le temps. Exceptionnel. Voilà. C'est un truc de dingue. Tiens, Didier Deschamps, une nouvelle fois, avec sa déclaration du jour que l'on va retenir dans l'after, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Et ensuite, on parlera Allemagne et Italie dans l'after. Les mêmes choses. Vous pouvez même traduire parce que je ne parle pas toutes les langues en étranger. Voilà. Allez, à tout de suite dans l'after. Sous-titrage ST' 501